Donc, Idriss est là ce soir, bien entendu, et va être interviewé par une charmante personne qui se cache là-derrière. Coucou ! Et il est là pour ce nouvel ouvrage que je vous invite à découvrir chez nous et surtout à acquérir chez tout le monde. Quelle est ton actualité, Idriss ? Eh bien, écoute, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Bioniria, et on court la route du Rhum. Là, j'ai un bateau par le prominent skipper Erwan Tiboumeri, c'est son nom. Qui va courir la route du Rhum, c'est tous les 4 ans la route du Rhum, on est super fiers de ça, avec un bateau marqué Bioniria dessus. Et pourquoi c'est important dans mon actualité ? Eh bien, parce que le but de cette fondation, c'est de faire en sorte que les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole sur leur territoire. Que les présidents soient plus heureux de trouver un nouveau patch de forêt amazonienne, une nouvelle espèce, que carrément un puits de pétrole. Et j'insiste, au sens littéral, c'est-à-dire quand on trouve un puits de pétrole, on coupe le ruban, il y a toute une inauguration, etc., l'orchestre et tout. Eh bien, je voudrais que ce soit pareil pour la biodiversité. Or, 95% de la biodiversité mondiale est sous les océans. Et donc, un bateau, c'est un très beau symbole pour ça. C'est une belle, belle, belle chose que voilà. Alors, je vous signale qu'Idriss est fatigué. Il a ramassé, mais vraiment, il est épuisé. Il est épuisé. Et alors, si épuisé, il a une telle verve, alors qu'est-ce que c'est quand il n'est pas fatigué ? Alors, je sais que tu es déjà venu quelques fois à Bruxelles, et as-tu un lieu, un seul, un lieu de prédilection ? Le musée fin de siècle, c'est là qu'il y a la statue de la nature par Mucha, que je cite dans toutes mes conférences, et que j'ai découverte au musée fin de siècle. Je me baladais comme ça, je me suis dit, c'est génial de représenter la nature comme ça. Donc, boum, je le recommande à tout le monde, ce musée qui est juste en dessous, le musée Magritte. Merci. Où ames-tu allé en vacances ? Dans le monde ? Je ne prends pas de vacances, moi. Le problème, c'est que... Alors, on imagine que tu peux prendre une semaine de vacances. Où voudrais-tu aller ? C'est compliqué. L'Italie, souvent. Le Tessin. Bon, j'habite en Suisse, pourtant, le Tessin, c'est super. C'est la Suisse italienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Le lac Majeur, tout ça. Après, dans les trucs vraiment exotiques, la Nouvelle-Zélande, j'aime bien. Long voyage, donc tu peux lire dans l'avion. Ouais, exactement. Dormir et lire dans l'avion. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays fascinant. Merci. Ta lecture du moment. Alors, en ce moment, je lis, je prêchais pour ma paroisse, un bouquin de Robert Laffont. C'était Agents secrets par M. Gadoulet, ancien d'Agent secrets français. Le bouquin est assez bien foutu. Ça, c'est le dernier bouquin que j'ai sur mon chevet et que je termine en ce moment. Sinon, bien sûr, j'ai préfacé le dernier bouquin de Gunther. Il faut bien dire Gunther, Gunther Pauly. Et je l'ai lu avec assiduité. J'aime beaucoup cet ouvrage. Juste un livre par plaisir, un livre que tu as lu alors récemment par plaisir. Pas par obligation. Le bouquin de Laffont, je ne l'ai pas lu par obligation. C'était par plaisir. Donc, Agents secrets de Gadoulet, je l'ai lu par plaisir. Un hobby ? La boxe. Mais, ouais, à part ça, écoute. Le rap, j'ai fait un rap avec Lord Esperanza, que tu auras sans doute un jour dans ta librairie. Alors, lâche-toi, tu as 10 secondes. Non, non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Ton lieu préféré au monde. Mon lieu préféré au monde, putain. Joker, hein ? Non, non, pas de Joker. C'est effectivement difficile, parce qu'il y a beaucoup d'endroits que j'aime énormément, mais Rome, Rome ou Venise, ouais. Une série télé ? Série télé, en ce moment, j'ai regardé Narco. Ah, alors attends, on va faire la réponse. 17 moments de printemps. 17, tu ne connais pas cette série télé, c'est une série télé soviétique des années 70. C'est la série pour laquelle Poutine est rentré au KGB, il faut le savoir. C'était une série qui était tellement prenante qu'à l'époque, on observait en Union soviétique une baisse du crime dans toute l'Union soviétique, même les criminels, pendant que le prochain épisode sortait, arrêtaient de voler des trucs pour regarder cette série. C'est l'histoire d'un espion russe pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a infiltré la SS. Et cet espion russe, en fait, est cool as cucumber. Je n'ai jamais entendu parler, mais on va essayer de trouver. Un moment de printemps, tu la trouves sur YouTube, elle est libre de droit, puisque c'était l'Union soviétique. Pas trop, quand même. Ah, elle est libre de droit, vraiment, pour de vrai. Ok, alors un film. Un film. C'est dur ce que tu me fais faire. Ah, Lincoln, oui, Lincoln, dernièrement. Ok, un album de musique. Il n'y a plus d'album aujourd'hui. Un CD, tout ce que tu veux. Noir de Lord Esperanza, pour prêcher pour ma paroisse de Rechef. Lord Esperanza, c'est l'espoir du rap français. Son rap est juste extraordinaire. Écoutez ça, Noir de Lord Esperanza, c'est de la crème. Merci, ton plat préféré. Il y en a plein, bon sang. Un seul, ton plat préféré. C'est dur, ça. Tu sais très bien que c'est dur, je suis gémeaux, moi. Je ne sais pas prendre de décision, déjà. J'ai fait trois doctorats, mec, parce que je n'arrivais pas à choisir, dis-toi. Donc, de base, mon plat préféré. En temps imparti dépassé, ton premier souvenir de lecture. No Passaran, le jeu, de Christian Lehmann. Tu connais ? Enfin, quelqu'un d'honnête, oui. Maintenant, il y a certainement quelque chose. Avant, un petit oui-oui, un petit bubi fricotin. Oui, Cubitus. Voilà, ça, c'est la bande dessinée. Ma mère me lisait, en fait, avant même que je sache lire. Et c'est avec ça que j'ai commencé à lire, effectivement, Cubitus. Ta plus belle rencontre ? Gunther, Gunther Polly. Ok, si tu devais encore rencontrer aujourd'hui un personnage complètement dingue, vivant. Ah, vivant, vivant, vivant. Elon Musk. Elon Musk, c'est une réponse qu'on doit beaucoup faire, mais je n'ai personne de mieux que ça à citer pour l'instant. Ok, merci. Alors là, si tu peux regarder notre petit objectif. Tu as le temps que tu veux, 3 secondes, 10 secondes, 1 minute. Si tu devais donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, et je sais que tu en as, quel est-il ? Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. Il ne faut pas croire que si on se fait chier dans son travail, on est sur la bonne voie. Choisir ce que l'on aime, ça paraît romantique comme conseil, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. La meilleure façon d'être compétitif, c'est de faire ce que l'on aime. Merci Idriss. Merci à toi. Merci. 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 Merci.